Ceci n'est pas un trou noir, un film Disney sur l'espace, ou encore le fanfon du cerveau de Soleil. Ah oui d'accord. Ce sont les abysses, les profondeurs de notre océan. On le croit vide, jusqu'à ce qu'on commence à s'y intéresser. Les abysses désignent une zone océanique qui englobe tout ce qui se situe en dessous de 200 mètres de profondeur. Le point le plus bas que nous connaissons est appelé la fosse des Mariannes, à plus de 11 000 mètres de profondeur. Même si on y mettait l'Ebreste en entier, ils seraient complètement submergés par l'eau. Pendant longtemps, ces abysses ont été considérées comme des milieux vides et morts. Elles ont commencé à être explorées que très récemment. Et ce que les scientifiques ont trouvé, c'est que ces endroits sont loin d'être vides. Ils sont simplement le plus vaste écosystème au monde, au calme. Moi et mes confrères, nous estimons qu'il y a 500 000, à 10 millions d'espèces dans les abysses, dont la majorité reste à découvrir. La grande majorité de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'on les trouve nulle part ailleurs. Certains coraux des profondeurs sont vieux de 5 000 à 8 500 ans et peuvent atteindre jusqu'à 35 mètres de haut. On y trouve aussi des montagnes. Ouais, ouais, des montagnes. Des monts sous-marins, dont on estime qu'ils sont plus de 100 000 à travers le monde. Ah, je voulais pas savoir. Déjà que moi je flippe quand je vois pas mes pieds dans la mer, alors là ça va être... Non mais frère, moi aussi, je crois que j'étais toute seule à chaque fois. Bref, un écosystème marin si riche, qu'à presque chaque nouvelle expédition, on découvre une nouvelle espèce. Y'a le submarine. Je le connais pas celui-là. On dirait du shankham. Ah bah oui. Voilà, bubblegum, corail. À ce jour, seulement 20% des fonds marins sont cartographiés. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond de notre océan. Il y a plus d'humains qui ont déjà mis les pieds sur la Lune que d'humains qui sont allés dans les abysses. Il reste encore deux fois la surface de Mars à cartographier. Oui d'accord, donc on connaît pas le bail en fait. Sauf que c'est pas uniquement parce que ça me fait kiffer de vous dire des noms d'animaux marins en latin que je vous parle de ça. Mais parce que les gouvernements et certaines entreprises profitent du fait que ce sujet soit mal connu du grand public et très peu médiatisé pour orchestrer l'exploitation et l'exploration de nos fonds marins. J'imagine que c'est encore une question de... Pourtant, notre survie en dépend un peu quand même. L'océan représente les deux tiers de la surface terrestre et produit une bonne partie de notre oxygène. Il est aussi le premier puits de carbone sur Terre. Autrement dit, il capte plus de CO2 que l'intégralité des forêts réunies. So, t'expliques ? Les abysses jouent un rôle capital dans la séquestration des gaz à effet de serre. En effet, le CO2 étant soluble dans l'eau, une partie de nos émissions sont donc capturées par l'océan et se retrouvent dans les profondeurs. De plus, le phytoplancton, ces petites algues microscopiques présentes dans tout l'océan, absorbent le CO2 présent dans l'eau et le transforment en matière organique et en oxygène. Lorsqu'elle meurt, une partie coule vers le fond, séquestrant ainsi le carbone dans les abysses. Ouais, ok, donc plutôt pratique en ce moment quoi. Ah bon ? Ah pourquoi tu dis ça ? Je ne veux pas pourquoi. So you can imagine just how happy we were at Bash from when our astrogeologists discovered and then determined that this comet hurtling towards us from deep space actually contains at least 32 trillion dollars of these critical materials, critical to technology. Qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnue la plus complète une part si importante du globe ? Qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares. Il y a des familles d'innovations derrière justement l'exploration des grands fonds marins qui est inouïe. Et comme dans le film, on a trouvé dans ces abysses des fameux métaux rares. Fameux métaux rares dont on commence à manquer à la surface de la Terre et dont la demande explose pour fabriquer tous nos objets électroniques. Tablettes, smartphones, ordinateurs, enfin vous connaissez quoi. On trouve dans les monts sous-marins des encroûtements cobaltifères, du fer et du manganèse. Dans les évents hydrothermaux, des sulfures polymétalliques, du cuivre, de l'or, du zinc, de l'argent. Et dans les plaines abyssales, des nodules polymétalliques, du cobalt, du cuivre, du nickel. Certains gouvernements, dont la France, se tournent vers les fonds marins et l'océan pour dénicher ces précieuses ressources. La France envisage d'exploiter les fonds marins dans l'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, contre l'avis des populations locales. Hum, ça sonne un peu colonisation tout ça. Et ce qui nous complique la tâche, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de législation internationale pour protéger les abysses. Les États, seuls, décident de la manière dont est exploité leur territoire maritime et leurs fonds marins. Et pour les profondeurs des eaux internationales, qui constituent la plus grande majorité de l'océan sur Terre, c'est clairement le Far West. Il n'existe aucune mesure à ce jour pour les protéger. Mais du coup, ça veut dire que n'importe qui peut aller dans les abysses et y faire ce qu'il veut ? Genre moi, si je veux créer un monde avec des gens qui font que de l'origami, qui portent des chapeaux haute forme et qui adorent se balader dans les abysses tout nus, bah genre c'est possible ou pas ? Oh le rêve ! Oh ouais le rêve ! Alors déjà c'est très bizarre. Et non, en fait. C'est l'autorité internationale des fonds marins, une agence de l'ONU, qui a la possibilité de délivrer des permis d'exploration, on explore, et d'exploitation, on exploite, aux pays demandeurs. Hum, ok. Pour l'instant, 31 permis d'exploration ont été délivrés à 22 entreprises, dont 17 dans une zone bien précise. La zone Clarion-Klimperton, au sud-ouest de Hawaï. Cette zone regorge de nodules polymétalliques, riches en manganèse, cobalt et autres minerais précieux, qui attirent les entreprises minières. Pourtant, selon la scientifique spécialiste des abysses ayant participé à son exploration, plus de la moitié des espèces recensées sur ces sites étaient inconnues des scientifiques. Et c'est pourtant à cet endroit que des premiers essais pourraient se produire. Je te connais Cam, tu vas encore nous dire qu'il ne nous reste plus que deux semaines pour stopper ça. En réalité, une fois l'exploitation autorisée, ils peuvent commencer le massacre deux ans plus tard, soit à partir de juin 2023. Ok, mais c'est quoi le problème avec le fait de ramasser des pierres au fond de l'océan ? Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Imagine-toi une énorme moissonneuse batteuse qui raclerait le fond de l'océan pour aspirer les nodules qui remonteraient à la surface par un tuyau de plusieurs kilomètres de long. Non seulement, ça rairait de la carte les espèces qui se trouvent sur le fond, et il y en a beaucoup, mais en plus, ça relâcherait des sédiments en suspension qui impacteraient l'ensemble de la vie marine, du fond à la surface. Ah ouais. Et ça, c'est que les impacts directs identifiés par les scientifiques. Parmi les impacts indirects, il y a la pollution lumineuse et chimique, le risque de la diminution de la fonction de puits de carbone dans l'océan, et la libération du CO2 séquestré dans les sols océaniques depuis des millions d'années. Bref, une bombe climatique et retardement. Waouh, il est super ce programme ! Les scientifiques inquiets des conséquences irréversibles de ces actions sur nos profondeurs marines ont décidé de mener une action. Avec diverses ONG comme la Deep Sea Conservation Coalition, The Oxygen Project, la Sustainable Ocean Islands, Greenpeace et d'autres, ils ont proposé un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. C'est-à-dire tout simplement de laisser le temps aux scientifiques de mieux connaître ce milieu et les conséquences de notre présence dans cet écosystème avant de commencer son exploitation. C'est un principe de précaution. Réfléchir avant d'agir en somme. Et pour nous, le temps que la société soit assez consciente et nos dirigeants assez courageux pour arrêter ce genre de dinguerie. Ce serait pas mal de faire ça plus souvent. Attends, mais pourquoi tu nous parles de ça maintenant, toi ? Demain, un sommet très important a lieu. Le One Ocean Summit, où des chefs d'État et décideurs vont se rejoindre en France, à Brest. La question de la haute mer et de l'océan profond seront au cœur des négociations. Pour que ce ne soit pas que le théâtre d'un nouveau bluewashing, nous allons les interpeller. Si on est assez nombreux et nombreuses à se mobiliser, alors les journalistes en parleront. Des questions seront posées aux décideurs et ils n'auront d'autre choix que de poser ce sujet sur la table des négociations. La France sera mise face à son refus de rejoindre le moratoire. Alors c'est comme ça qu'on va demander demain à nos décideurs de look down. D'abord, première étape, tout simplement, on vous demande de signer la pétition. Elle est soit dans ma biographie Instagram, soit en description de cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube. On peut dire, encore une pétition, c'est vrai, mais ça nous permet de se compter et d'arriver dans la table de négociation en disant qu'on est temps à demander un moratoire. Tous les experts avec qui on a discuté pour faire cette vidéo nous ont dit qu'une vraie mobilisation citoyenne autour de sujets pouvait vraiment changer les négociations, particulièrement lors de ce sommet. Alors on compte sur vous pour interpeller nos décideurs. Pour ça, on a une idée. Voici le message qu'on vous propose de leur écrire sur Twitter, Instagram ou ailleurs avec cette photo. Soyez créatifs. L'idée, c'est d'inviter nos décideurs à look down pour défendre le dip. Si vous avez la flemme de leur copier, vous pouvez simplement faire copier-coller dans la description. Alors évidemment, c'est qu'un début. Mais c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Si vous voulez rejoindre nos équipes qui travaillent sur ce sujet et faire partie de tous les gens qui vont faire le premier pas dans l'action pour défendre nos fonds marins, on a créé un compte Instagram qui s'appelle tout simplement look down. Toutes les informations et ce rend-en-temps voulu. Déjà, on en profite pour vous dire un immense merci pour votre mobilisation de malade sur les alorans de requins. Quand on a tourné cette vidéo il y a quelques semaines sur ce même siège, honnêtement, on n'y croyait pas du tout qu'on allait passer les 1 million de signatures. Donc on vous tient au courant pour la suite. Mais déjà, c'est assez dingue. Donc on espère que vous allez faire pareil pour l'exploitation minière en eau profonde. Ce serait ouf. Et promis, il n'y aura pas que des vidéos de mobilisation comme ça sur Internet. On va essayer de filmer aussi des actions concrètes sur le terrain mais aussi des vidéos qui vont parler de sujets un peu intemporels. Si vous avez des idées d'ailleurs de choses que vous aimeriez qu'on décrypte, n'hésitez pas. Nous, on est hyper à l'écoute. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper les prochaines sorties et aussi parce que ça nous donne plein de force de savoir qu'on est hyper nombreux et nombreuses. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.